Voilà donc un exercice dans lequel on donne une figure qui est ici et on demande de calculer x, donc la longueur de ce côté, et on pose les deux questions suivantes. Alpha, l'angle qui est ici, est-il un angle droit ? 90 degrés, même chose pour bêta ici. On connaît un certain nombre de côtés, 6, 10, 3, 4, 5, 7, et on connaît ici le fait que cet angle est un angle droit. A partir du moment où on travaille dans des triangles, il y a des questions d'angle droit connues et des questions d'angle droit à déterminer, on se doute que les outils à utiliser vont être le théorème de Pythagore, mais également sa réciproque, qui dit que si l'égalité entre le carré du grand côté et la somme des carrés des deux autres est vérifiée, alors on en déduit qu'il y a un triangle rectangle, et bien sûr le troisième larron, la contraposée, qui nous dit que si l'égalité n'est pas vérifiée, alors le triangle n'est pas rectangle. Donc pour rappel, le théorème de Pythagore, c'est un outil qui sert à calculer le troisième côté dans un triangle dont on sait qu'il est rectangle, la réciproque, c'est un outil qui permet de tester le fait qu'il y ait un angle droit dans un rectangle, et la contraposée permet également de tester s'il y a ou non un angle droit dans un rectangle, la différence entre les deux étant que la réciproque vous permet de valider le fait qu'il y ait un angle droit, alors que la contraposée arrive à la conclusion qu'il n'y a pas d'angle droit. Donc on prend la première question, calculer X dans la situation suivante. Alors X il est où ? X il est à la fois dans le triangle ici, côté X, côté 4, côté 7, donc dans ce triangle je connais deux côtés sur 3, mais je n'ai aucune donnée sur les angles, donc je ne peux rien faire. Ici je connais un côté, deux côtés, je cherche le troisième, mais je sais qu'ici il y a un angle droit, donc je vais travailler dans ce triangle parce que j'ai plus d'informations, et je suis dans la situation où je sais qu'il y a un angle droit et je vais calculer le troisième. Je suis donc clairement dans la situation du théorème de Pythagore. Le triangle est en rectangle, j'ai le fait que cette égalité est forcément vérifiée, donc la somme des carrés des deux petits côtés donne le carré du grand côté, c'est à dire X carré plus 64, pardon, 64, 6 fois 6, 36, est égal à 10 au carré 100, c'est à dire X carré est égal à 100 moins 36, c'est équivalent à dire donc X carré, c'est même égal en l'occurrence à 64, X est égal à plus ou moins la racine carré de 64, je continue ici, donc X est égal à plus ou moins 8, et puisque X est une longueur, X ne peut pas être négatif, donc X est égal à 8. L'outil ici, c'est clairement le théorème de Pythagore qui m'a permis de réaliser ce calcul, puisque j'avais l'hypothèse de rectangle et que j'en déduis une égalité sur les carrés des côtés. Je regarde maintenant la deuxième question. Alpha est-il droit ? Alors cette fois-ci, alpha, il est clairement dans ce triangle-ci. Dans ce triangle, je connais un côté 4, un côté 7, et le côté X que je viens de calculer équivaut 8, je peux maintenant remplacer X ici par 8, ou mettre que X vaut 8. Donc trois côtés connus, je me pose la question de savoir si l'angle est droit ou pas, je suis dans un test d'orthogonalité, on dit en mathématiques un test de perpendicularité, c'est soit ce résultat, soit celui-ci, ça commence de la même façon, je teste l'égalité, je regarde ce qui se passe. Donc je me pose la question, le carré du grand est-il égal à la somme des carrés des deux plus petits ? Donc 64 est-il égal à 49 plus 16, c'est-à-dire 64 est-il égal à 65 ? Réponse, bien sûr, non. J'en déduis que le triangle n'est pas rectangle en A, c'est-à-dire que alpha n'est pas égal à 90 degrés. Je suis passé clairement par la contraposée, puisque j'ai fait le test, le test n'est pas valide, et j'en déduis la non-perpendicularité dans le rectangle, non-angle droit. Donc j'ai utilisé ici la contraposée du théorème de Pythagore. Et enfin, la troisième question, j'imagine que vous vous doutez de ce qui va se passer, on va enlever ça, voilà, on s'intéresse cette fois à bêta, bêta qui est dans le petit dernier triangle qui reste, même situation qu'avant, je connais trois côtés et je m'intéresse à savoir si un angle est droit ou pas. Donc je teste si le carré du grand est égal à la somme des carrés des deux petits. J'obtiens 25 est-il égal à 9 plus 16 ? Bien sûr, la réponse cette fois-ci est oui. Je peux en déduire donc que bêta est bien un angle droit de mesure 90 degrés, mais cette fois-ci, l'argument, ça n'est plus la contraposée, mais c'est bien la réciproque puisque le test a été positif. Donc c'est bien la réciproque du théorème de Pythagore qui me permet de résoudre cet exercice ou de répondre à cette question. Donc attention d'être toujours bien au clair, au-delà de savoir faire les calculs, de savoir répondre aux questions, de pouvoir bien comprendre quel est l'argument qui permet d'apporter cette réponse. Merci. Merci.